Musique Stéphane Marest est peintre en décor à Brunois. C'est un spécialiste de la décoration en trompe-l'œil et de l'imitation. Il recrée des ambiances, réalise patines, effets de matière, faux bois, faux marbre, stucco, tadlac ou fresque pour mettre en valeur nos intérieurs. J'en suis arrivé à faire ce métier parce que j'en avais un petit peu ras-le-bol de mon ancien métier. J'étais peintre en lettres à la base et au fur et à mesure des années, le métier s'est transformé. On est devenu colleur de lettres en fait. On appliquait des lettres adhésives sur des véhicules, sur des panneaux. Et après, ça a été l'impression numérique qui est arrivée. Donc là, c'était carrément des mètres carrés entiers à coller sur des panneaux. Pour être peintre en décor, effectivement, j'ai dû faire une reconversion. J'ai fait des stages à Nogent-sur-Marne, à l'INFA, pour acquérir toutes ces techniques. C'est un métier de création, mais on peut dire aussi qu'on pompe pas mal à droite à gauche. On se copie tous un peu. On a des références, des grands artistes bien sûr, et puis du petit artisan, du peintre en bâtiment. Donc c'est un mix de tout ça. On est entre l'artisan et l'artiste, on va dire, suivant les personnes. Par exemple, je suis plus allé vers les fresques, vers ce genre de choses où il y a un peu plus de création. J'ai eu quelques stagiaires. C'est pas évident du tout. Il faut être quand même relativement pédagogue et patient, on va dire. Il y a une certaine satisfaction à pouvoir passer à un savoir et puis à le transmettre, à voir que les gens puissent faire la même chose que vous. Et peut-être même vous dépasser dans la façon de faire. Je pense que les gens manquent d'imagination pour faire leurs intérieurs, mais je pense que c'est aussi la peur de ne pas oser. Pas oser les couleurs, pas oser les contrastes, pas oser... Les gens restent souvent dans des tons relativement neutres. Mon métier, ce que je fais, souvent ne coûte pas beaucoup plus cher qu'un simple peintre en bâtiment. C'est la peur du coup, puis la peur aussi d'un petit manque d'ouverture. Peut-être savoir, tiens, on peut faire autre chose. On a un métier où on peut conseiller quand même des choses. On a un métier où on peut faire autre chose.